Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui une nouvelle vidéo sur Fortnite, j'ai plein de leaks à vous présenter sur ce qui va arriver par la suite sur la saison 2, déjà des armes qui vont venir et pas n'importe lesquelles, des armes qui vont vous faire plaisir, le barrette et la carabine. On verra aussi un nouveau pompe qui est un mélange entre le pompe classique et le double barrel, donc un pompe qui peut faire pas mal de dégâts, il y a aussi un événement qui va arriver sur Fortnite en rapport avec Rocket League, donc la compète Rocket League qui est du 23 au 27, vous pourrez la regarder sur le mode Battle Royale, enfin plutôt en mode créatif. Donc j'ai tout de vous présenter, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour rien louper de l'actu de Fortnite, un gros merci à tous ceux qui me soutiennent avec le code BYSAKAD à la boutique, ça fait super plaisir, et n'oubliez pas les deux concours qui sont disponibles dans la description, il y a 20€ à gagner sur Twitter et ce que vous voulez sur le site AstorGaming, soit des jeux qui viennent de sortir, soit des cartes PSN, Xbox, Nintendo, il y a des V-Bucks, il y a des skins, faites-vous plaisir, les liens sont dans la description, et du coup c'est parti, on peut commencer la vidéo. Donc pour commencer, déjà bonne nouvelle, hier on a vu une rumeur comme quoi des mods temporaires pourraient être disponibles une fois que Fortnite remettrait les construits sur le Battle Royale, normalement d'ici 9 jours, l'Ipex vient de le confirmer, il y a des mods séparés no build, donc en gros des mods temporaires qui peuvent être activés à n'importe quel moment, et même à la fin de l'événement à durée limitée. Donc on va avoir des mods solo, duo et squad avec les constructions, et de temps en temps, voire même peut-être tout le temps ça serait stylé, des mods solo, duo et squad sans construction. Ils ont changé aussi du coup les conseils sur les écrans de chargement, et ils ont rajouté dans les mods avec la construction activée, donc il y a bien des mods avec construction activée, et des mods avec construction désactivée, qui seront disponibles d'ici quelques jours, quelques semaines. Vous avez été nombreux à redécouvrir Fortnite, il y a plein de streamers qui sont revenus sur le jeu, ça faisait des mois qu'on ne les avait pas vus, donc je trouve que la commu a bien pris cette grosse nouveauté entre guillemets de la saison 2, il m'a même vachement apprécié. Ensuite, autre bonne nouvelle accompagnée d'une mauvaise, deux armes mythiques qui vont revenir sur le Battle Royale, le barrette et la carabine. Deux armes appréciées par la communauté, là vous allez voir ils ont été nerfs, et malheureusement les deux armes, one shot plus dans la tête. Donc je trouve ça assez dommage, surtout pour le barrette, grosse balle de sniper dans la tête, normalement t'es couché direct, là je vais vous montrer les stats, on peut les voir ici à l'écran. Les dégâts du coup sont de 120, 128, 132, les hit shots ont été nerfs, au lieu de 200, 200, 200, on est passé à 180, 192 et 198, donc même la plus belle des balles, on peut pas coucher un mec s'il a 200 de vie. Ensuite au niveau des dégâts sur les constructions, on est passé de 1000, 1050 et 1100 à 600, 630 et 660. Donc en gros normalement les murs en ferraille ne peuvent plus être détruits, et on pourrait passer à travers quelques murs, genre les murs en bois, normalement ça doit passer. Et pareil pour la carabine, du coup les dégâts sont passés de 82, 86, 91, 96 et 100, on est passé à du 72, 76, 80, 84 et 88. Et pareil pour la tête, les hit shots sont passés de 200 à 162, 171, 180, 189 et 198, ça dépend ensuite de la rareté, mais plus de 200 avec la carabine et le barrette. Donc bonne nouvelle, ils sont de retour, et malheureusement plus de one shot si on met des têtes. Ensuite je vous mets ici à l'écran les stats du prochain pompe qui va arriver, c'est le pompe qu'on a pu voir dans le trailer de lancement de la saison 2, je vous remets le petit passage ici. Donc un pompe assez spécial, un mélange entre le fusil à pompe normal et le double canon, à voir s'il est efficace, il n'y a qu'une seule balle dans le chargeur. Donc il faut être assez précis avec, et on peut voir que les dégâts sont assez corrects. Ensuite on a aussi les bulles qui devraient revenir, on les a trouvées dans les dossiers du jeu depuis le premier jour de la saison 2. Le petit souci, c'est que du coup les bulles à l'ancienne, elles avaient 300 HP, ensuite elles ont été nerfs à 150-200, et là la nouvelle bulle qui arrive, elle a 400 HP. Alors soit c'est pour contrer un peu les tanks et pouvoir esquiver un peu plus les dégâts des tanks, mais nous en tant que joueurs, si t'es pas dans un tank, tu vas galérer. Donc à voir quand est-ce que ça va arriver, et à voir aussi quand ça arrive, comment c'est mis en place. Hier on a vu aussi que la championne Chloe Kim du coup va débarquer sur le Battle Royale, elle va rejoindre la série Icon, on a trouvé des clips du skin dans le casier, je vous les mets rapidement, histoire d'avoir un peu plus de détails sur le skin, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous allez l'acheter. C'est parti. C'est parti ! C'est parti ! Et ensuite on a aussi un petit événement en mode créatif, du coup la retransmission de la compétition Rocket League qui est du 23 au 27 mars. Alors j'ai pas trouvé plus d'informations, je vous mets le code de la map dans la description, si vous êtes intéressé, allez faire un petit tour. Et voilà du coup on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que les infos vous ont plu, comme d'habitude n'oubliez pas le petit like qui fait plaisir, vous abonnez pour rien louper de la pluie de Fortnite, et n'oubliez pas aussi le lien de la chaîne Twitch qui est dans la description, si jamais vous voulez une notif dès qu'on lance le prochain stream, n'hésitez pas à venir follow la chaîne. Et puis voilà du coup je vais vous laisser là-dessus, je vous dis à tous bon game, et ciao tout le monde ! Et puis voilà ! Merci d'avoir regardé !